Tatiana Silva et le rayon de soleil de TF1 Outre la présentation de la météo, la jeune femme s'est lancée dans d'autres projets, comme la rédaction d'un livre, Tout commence par soi, qui sortira le 29 septembre prochain. Dans cet ouvrage, l'ancienne reine de beauté y évoque un sujet très personnel, son désir d'enfant. Je sais que mon désir de maternité est intact. On verra bien. J'ai arrêté de me fixer une date limite, écrit la belle Brune, âgée de 36 ans. Au-delà de ce désir maternel, elle évoque également un moment de sa vie qui l'a énormément marqué. En effet, Tatiana Silva confie avoir subi une IVG. Ce livre, si y est-il alors une sorte de catharsis pour la jeune femme, ce n'est pas une décision anodine. En parler non plus. J'ai eu tout d'abord quelques craintes mais personne ne doit juger ma vie. Et nous avons beaucoup de chance, en France, d'avoir ce choix, tient-elle à rappeler. Elle se confie sur les raisons qui l'ont ne te poussé à faire cette interruption volontaire de grossesse, en fait, quand je suis tombée enceinte, l'idée d'avoir à m'occuper de quelqu'un d'autre que moi était inconcevable. Je n'étais pas du tout mature. Trouver le bon père dans ce livre Confidence, la présentatrice météo fait de touchantes révélations au sujet d'un autre événement bien tragique, la perte de ses parents. Elle s'exprimait déjà sur le décès de sa mère, en mars 2017, ma mère a appris qu'elle souffrait d'un cancer du 5 ans j'avais 14 ans. A cet âge-là, on a plus envie de butiner que de courir les magasins à la recherche d'une perruque. Si est-il difficile à vivre ? J'avais tendance à vouloir fuir la maison. Je ne voulais pas voir ma maman affaiblie par les chimiothérapies, confiait-elle à Paris Match. Lors de cet entretien, elle révélait d'ailleurs la seule barrière qui l'empêchait aujourd'hui d'avoir un enfant, trouver un bon père. Aujourd'hui, on n'a pas la garantie d'avoir un père qui assume jusqu'au bout ses responsabilités. On peut faire une vie avec un compagnon tout comme on peut partager un petit bout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501